Après avoir observé les couleurs d'automne le jour, sortez la nuit pour observer le ciel. Loïc, il y aura deux planètes à l'opposition. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est le terme qu'on utilise lorsqu'une planète passe à l'opposé de la position du Soleil par rapport à nous. Ou en d'autres termes, lorsqu'il y a un alignement, Soleil, Terre et une planète dont il est question. C'est le moment lors duquel la planète est au plus proche de la Terre, ce qui la rend plus facile à observer. Mais également, on va pouvoir l'observer pendant toute la nuit. Lorsque le Soleil se couche, la planète apparaît à l'horizon opposé. Elle va cheminer dans le ciel pendant toute la nuit. Elle va passer au plus haut du ciel, moment favorable à l'observation, pendant la partie la plus noire de la nuit. Et on va pouvoir la suivre jusqu'au lever du Soleil le lendemain matin, quand la planète va aller se coucher. Jupiter passe à l'opposition le 26 septembre. Alors, on peut l'observer un petit peu avant. Mais autour du 26 septembre, il est plus intéressant d'aller la chercher. Elle a un éclat très intense, bien blanc, qui tire un petit peu sur le jaunâtre. Et la planète Mars sera de plus en plus visible. Tout à fait. On peut l'observer depuis le début de l'année. Mais jusqu'à présent, son éclat n'était qu'assez timide. Plus on attend dans la saison et plus haut elle va aller se placer. Son opposition est le 7 décembre. C'est une période très importante pour les astronomes amateurs. Parce que son opposition ne revient que tous les 26 mois. Et ce n'est que lorsque ces périodes-là se présentent, qu'on peut espérer distinguer de petits détails à la surface de la minuscule planète Mars. Donc, on veut attendre son opposition pour, pourquoi pas, distinguer ses calottes polaires. Ou pourquoi pas distinguer des régions un petit peu plus sombres à sa surface. Ou des tempêtes de sable lorsqu'il y en a à sa surface. Loïc, en novembre, on aura droit à une éclipse de lune. Exactement, ça va être la dernière éclipse avant 2025. Elle ne va se produire qu'à la fin de la nuit. L'éclipse de lune se produit lorsque la lune entre dans le cône d'ombre de la Terre. Et ce sera le cas le 8 novembre au matin. Alors que la lune va se glisser dans une petite partie de lumière qui vitre à travers l'atmosphère de la Terre. Et la lune va adopter cette teinte rougeâtre entre 4 et 5 heures du matin avant d'aller se coucher. Mais elle sera déjà assez basse au-dessus de l'horizon. On va rater la fin de l'éclipse qui semble être une mauvaise nouvelle. Mais en réalité, lorsque la lune est proche de l'horizon, elle nous paraît toujours beaucoup plus grosse. Et notre cerveau est capable de mieux comprendre ce qu'il a devant les yeux lorsqu'on le met en perspective avec des éléments qu'il connaît beaucoup mieux. Avec des arbres, avec des bâtiments. Ce sera sans aucun doute une éclipse de lune très photogénique. Merci beaucoup Loïc. Bonne observation à tous.